Dis avec moi, être utile entre les mains du Seigneur. Être utile entre les mains du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème. Il continue de nous bénir, de nous éclairer, de nous conduire et de nous faire du bien. Dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le Seigneur nous enseigne comment être utile. Lorsque nous sommes utiles, le Seigneur nous bénit. Lorsque le Seigneur avait donné des talents, dans le livre de Matthieu 25, la Bible nous dit, lorsque ce serviteur-là n'avait pas fait valoir les talents que Dieu lui avait donnés, au récit 30, il a appelé serviteurs inutiles. Soyons tous des serviteurs utiles pour Jésus. Parce que Jésus nous a qualifiés. Pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Il a fait de nous des serviteurs dignes. Des personnes en qui il investit. Son esprit, sa grâce, sa bénédiction et son salut. Afin que nous soyons tous utiles pour le monde dans lequel il nous a placés. Alléluia. Lorsque Jésus priait, dans le livre de Jean 17, il dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les garder, de les garder dans ce monde. Alléluia. Donc Dieu te maintient dans le monde pour que tu puisses être véritablement une lumière. et il dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut considérer attentivement ce que le Seigneur dit en tant que lumière. Lorsqu'il dit que nous sommes la lumière, cela veut dire que sans nom, le monde ne peut avoir de l'éclairage. sans nom, les hommes dans le monde ne peuvent pas voir clairement. Il pose cette question en disant, un homme aveugle peut-il conduire un autre aveugle ? Non, les deux vont tomber. Or, c'est toi qui l'as choisi comme lumière pour conduire les aveugles, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est ce qu'il nous dit lorsqu'il parle dans le livre de Actes des Apôtres. Alléluia ! Tu es la lumière du monde. Amen, Amen ! Et nous sommes en train d'étudier depuis quelques temps les attributs de la lumière, cinq attributs. Et nous sommes au cinquième. Dieu nous a établis pour être lumière du monde. Alléluia ! Pour être lumière du monde, nous avons, dans l'attribut numéro cinq, commencé à étudier huit raisons. Amen ! La première des raisons, c'est que la lumière est un appel véritable. Lorsqu'on t'appelle lumière, on t'appelle pour avoir une vie intègre, une vie vraie. Vous savez, la lumière est une chose qu'on ne peut pas corrompre. Soit c'est une lumière, soit ça s'éteint. Donc, la vie chrétienne est une vie vraie. C'est un appel à être droit, à être intègre, à être pieux. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Choisis cette vie et tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi. Tu verras que le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Dieu ne fait pas de grandes choses avec les personnes qui ne savent pas qui elles sont. Alléluia ! Sois vrai dans tout ce que tu fais. Sois vrai. 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 La Bible aimait, Dieu aimait Job. Parce que la Bible dit de lui qu'il est un homme droit et vrai. Si il y a quelqu'un droit et vrai, ça veut dire qu'en lui, on ne voyait pas de duplicité. Alléluia ! Sois vrai au nom de Jésus. Nous sommes au point 7. C'est le point 7 que nous allons voir aujourd'hui. Bon, je n'ai pas cité les autres. Vous pouvez, Amen. Le point 7 aujourd'hui, c'est sa lumière en toi fait sortir les captifs. Dis avec moi, fait sortir les captifs. Les captifs de toute forme de prison. Alléluia ! Et ce matin, je disais, voyez, Satan est un géolier. C'est un géolier. Plus il y a de prisonniers dans sa prison, plus il se sent bien. Plus il y a des prisonniers, plus il croit avoir un grand royaume. Et pour pouvoir mettre les gens dans des prisons, il est obligé d'attaquer les fils de Dieu, de corrompre leur vision, de corrompre leur compréhension, et de les attacher et les mettre dans des caches. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois encore dans la prison. C'est pourquoi il dit, ne vous mettez pas sous un nouveau joug. Dieu ne te conduit pas sous un joug lorsqu'il t'a sauvé. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. ne vous mettez pas sous un nouveau joug. Satan est un commerçant. C'est un voleur. Il ne viendra jamais en face de vous pour essayer de vous tromper. Il ne viendra toujours par des ruses. Il ne viendra toujours par des chemins détournés pour essayer de vous voler ce que vous avez. Au moment où tu t'en rends compte déjà, c'est déjà fait. Il a simplement dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Il faut manger, tu vas voir. Tu vas devenir Dieu comme lui. Tu vas connaître toutes choses. Tu ne vas pas mourir. Effectivement, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu 900 ans. Bien-aimés. Satan était un menteur. Mais en réalité, il l'a volé. Il a volé la vie d'Adam. Il l'a pris. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, regarde tous les royaumes, la gloire de tous les royaumes, cela m'a été donné. Quand il dit cela m'a été donné, Dieu ne lui a rien donné. C'est Adam qui lui a donné cela. Il a volé, en fait, tout ce que Dieu a donné à Adam. la bénédiction que Dieu a libérée dans la vie d'Adam. C'est ce qu'il avait nous voulait. Dieu a libéré la bénédiction de la fécondité dans la vie d'Adam. Dieu a libéré la bénédiction de la multiplication dans la vie d'Adam. Vous voyez pourquoi? Quand vous voyez dans le monde ceux qui font de la musique du monde, quand vous voyez aux États-Unis, dans les grandes nations, ceux qui font de la musique païennes, vous voyez combien de fois ils évoluent, combien de fois ils ont de l'argent, combien de fois ils ont de la gloire au point où nous, les chrétiens, nos enfants, ont de regard que pour ces personnes-là. Quand vous voyez une certaine Beyoncé, Rihanna, vous voyez Drake, vous voyez ces personnes-là, les gens ont de la gloire, ont une grande gloire. Mais cette gloire vient de qui? Pas de Jésus. Pas de Jésus. Pas de Jésus. Pas de Jésus. Bien-aimé, cela a été volé. Cette gloire. Amen. Quand il dit, la Bible dit que à ceux que Dieu, ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il les glorifie. La glorification, c'est l'étape ultime de la domination. Où est-ce que tu domines en tout? Tu réussis en tout. Partout où tu vas, on ne chante que ton nom. Partout où tu vas, on ne dit que ton nom. Partout où tu vas, on ne voit que toi. C'est ce que Satan a volé. Il a volé cela de la vie d'Adam. C'était un voleur. Et lorsqu'il vole, il finit comme tu n'as plus cette capacité. de pouvoir glorifier Dieu, tu deviens inutile. Tu deviens inutile. Tu deviens inutile pour Dieu. Et il commence à te mettre en prison. Il commence à te mettre dans des choses. En Jérémie, le chapitre 13, verset 15, verset 17, il dit, écoutez, et prêtez l'oreille. ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se blessent sur les montagnes, la nuit tombée. vous attendrez la lumière. Ça veut dire que vous désirez, vous voulez voir la lumière. Mais au lieu de voir la lumière, il dit, mais il l'aura changé en nombre de la mort. On ne parle pas de démons ici, on parle de Dieu, on parle du Seigneur. Pendant que tu es en train d'attendre la lumière, ce que tu vas voir, parce que tu es orgueilleux, parce que tu es désobéissant à la voix de Dieu, la lumière se change en ténèbres. La lumière se change en épaisse ténèbre. Il dit, il instaurera d'épaisse ténèbre. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret. Dit Jérémie. Donc Jérémie parlait au peuple d'Israël. Il dit, si vous n'écoutez pas moi, moi Jérémie, ce que je peux faire, c'est de regarder votre vie et de pleurer et je vais pleurer sur vous. Il dit, à cause de votre orgueil. Il dit, mes yeux pleureront abondamment. Ils verseront des larmes parce que le troupeau de l'éternel sera amené Oussar, 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 en prison. En prison. Il dit que le troupeau de qui ? Le troupeau de qui ? Oh, donc le troupeau de l'éternel peut être détourné. peut être détourné. Tu peux appartenir à l'éternel et puis tu peux être détourné. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous vous rappelez, la Bible nous dit, Jésus parlant, il dit, des gens viendront de l'Orient, de l'Occident. Ils seront assis à table avec Abraham et Moïse, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. donc cela est vrai. Bien-aimé, si ton cœur est rempli d'orgueil, ton cœur est rempli de désobéissance, mon ami, tu auras, tu auras pour récompense, pour fruit, les ténèbres. Et il ne dit pas des simples ténèbres, il dit des pêches ténèbres. Il parle de quoi ? D'ombre de la mort. Plus les ténèbres sont épaisses, ces ténèbres transportent quoi ? La mort. Dieu ne t'a pas créé pour ça. C'est pour la vie que Dieu vous a créé. C'est pour la vie que Dieu vous a créé. Et c'est ça le commerce de Satan. Il est le premier orgueilleux. L'orgueil est sa nature. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il rode autour de nous, il travaille autour de nous, il regarde notre vie, il voit que Dieu nous aime. Il nous appelle fils, fille bien-aimée. Donc son rôle, c'est de nous prêter sa nature afin d'arriver à la même nature que lui ou au même résultat que lui. Il chère juste les portes d'entrée. Il chère juste les portes d'entrée. Il chère juste les portes d'entrée. C'est quoi une porte d'entrée ? L'orgueil est une porte d'entrée. Les péchés, les iniquités sont des portes d'entrée. Mais seulement, ce n'est pas que les iniquités. Quand vous lisez un livre comme l'Ultima So, lorsque vous lisez l'Ultima So, il vous parlera des démons quand il parle des ordres de l'enfer. Il parlera des démons, des esprits, dits esprits d'impatience. Donc ça veut dire que Satan peut chercher une porte d'entrée dans ta vie en envoyant, en attaquant ta patience. Dieu veut que tu sois patient parce que cela fait partie des fruits que donne l'Esprit de Dieu. Mais il vient, il commence à attituer ta patience. Quand tu peins patience, il vient d'ouvrir une porte. Il y a aussi des démons et des esprits qui t'appellent esprits de colère. Oh, nous tous ici, nous sommes une fois tombés en colère, nous avons eu de la colère, parfois contre Dieu, parfois contre nos parents, parfois contre quelqu'un, parce qu'on estime légitime, que parce qu'on a été froissé. On doit être en colère. Mais la Bible nous dit, quand vous vous mettez en colère, ne faites pas quoi ? Ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre soleil, sur votre colère. Oh, combien de personnes ici, quand elles sont en colère, avant 18h, ah Seigneur, pardon, le soleil est en train de se coucher. Je n'ai pas envie de croiser un démon. Pardon, je m'ai envie de demander pardon à la personne. Je m'ai envie de faire la paix à la personne. Tu fais ça naturellement. Vous voyez ? Donc les portes s'ouvrent comme ça. Tu es là, tu travailles, tu pries tous les jours, tu te concentres pour que ta vie soit belle. Et puis il y a toujours des choses bizarres qui arrivent, tu ne comprends pas. Tu es attaqué. Pendant que tu es en train d'attendre la lumière, tu es en train d'attendre le salut et une chose t'arrive. Tu dis, mais comment moi en tant qu'un prière, comment quelqu'un comme moi, j'aime jeûner, j'aime prier et ces gens de choses arrivent dans ma vie. Oui, mais mon ami, tu as dormi avec la colère. Dieu dit, il ne faut pas dormir avec la colère. Pourquoi ? Parce que lui, il veut te protéger et pour te protéger, il te donne des lois. Ce sont des lois de la vie. C'est comme la loi de la sémence et de la moisson. C'est comme la loi de l'attraction. C'est comme la loi de la peinture. Amen. Tu te mets sur le bourse califat. Tu dis, moi j'ai une foi inébranlable. Je sauf et je sais que mon père va envoyer un ange me retenir. Ils vont ramasser ton corps avec des pelles. Pâteux. Ton corps va devenir comme pâte. Tu as déjà mangé pâté. Oui, ils vont ramasser ton corps comme broyer. On n'a pas besoin d'aller broyer même ton corps. Ça va devenir pâte, pâte, pâte. Dieu a des lois. Il y a des choses dans la vie. Amen. Dieu a quelqu'un qui est un menteur. Et ce matin encore je disais, oui c'est vrai, il y a des fois où peut-être Satan va tendre des pièges, va inciter ton cœur à pécher afin que l'ombre de la mort puisse te couvrir. Mais il y a des fois même tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Il suffit que tu commences à briller seulement. On dit, je viens d'avoir le poste de direction au ministère de quelque chose. Je suis le nouveau directeur automatiquement dans ton service même ou dans le service même on n'a pas besoin de Satan là-bas. Déjà la jalousie commence. Déjà la jalousie commence à appeler Satan. Vous comprenez ? Dans ta famille tu commences à réussir. Tu commences à travailler. Tu n'as plus besoin d'un tonton. Avant tu appelles un tonton pour dire envoie-moi un peu d'argent. Ça fait six mois que tu ne l'appelles plus. Déjà on commence à parler. On dirait que la fille a réussi. Donc elle n'a plus besoin de nous quoi. Donc c'est comme ça elle est devenue orgueilleuse. Elle ne nous appelle plus. La machine en route. Donc Satan a plusieurs méthodes pour emprisonner les gens. Vous voyez dans la Bible la Bible nous dit en acte le chapitre 12 parce que les disciples étant en train de travailler Jésus leur a donné pour mission de gagner Jérusalem de gagner la Samarie de gagner la Judée et d'aller partout dans le monde et ils étaient en train d'évangéliser ils faisaient leur travail et voici un roi qui s'élève un roi méchant lorsque les mages sont venus pour simplement poser une question dire où est le roi des Juifs parce qu'il a entendu seulement qu'il a entendu qu'il y a des gens qui sont quittés à l'Orient pour venir adorer un autre roi le roi des Juifs est né il est né dans quelle période peut-être qu'il allait voir les fils d'Issaka peut-être qu'il les appelait pour dire la Bible nous dit que vous avez l'esprit pour que vous savez disséner les temps et les circonstances c'est dans quelle période vous voulez naître on dit ça devait arriver ça fait à peu près peut-être des ans ou avant ou un an lui maintenant il va faire un génocide de tous les enfants de zéro à deux ans exterminer ça parce que pourquoi il a entendu quelques mots il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça il les extermine pour quelle raison bien aimé accorde de sa jalousie que personne ne réussisse que personne d'autre ne devienne roi lui veut mourir roi vous comprenez est-ce que vous comprenez et la Bible nous dit ce roi là des gens se sont levés et ont commencé à travailler comme Jésus simplement il a livré Jacques et lorsqu'il a livré Jacques il a décapité Jacques quand il l'a décapité les gens l'ont applaudi pour dire on aime ça on aime quand tu tues les chrétiens on aime quand tu les maltraites on aime quand ils crient quand on les pique et puis ils crient aïe on aime ça ils applaudissent et donc il veut remettre la chose il prend Pierre il la prend Pierre il dit ça si Pierre là je l'ai eu comme c'est leur chef non mon royaume est affermi pour toujours si je l'ai tué j'aurai la joie l'assentiment des juifs pour toujours juste à ce que je meurs et il va arrêter Pierre pour le tuer et la Bible nous dit qu'ils l'ont mis où ça ? dans la prison où ça ? au milieu de 16 soldats au milieu de 16 soldats et ayant l'intention de le faire comparaître après la Pâque gloire à Dieu bien aimé bien aimé il y a des moments de ta vie comme ça où lorsque tu travailles lorsque tu vis tu n'as pas besoin d'adversaires mais l'adversaire lui-même court derrière toi tu dis tu n'as pas besoin de problème tu fais tout pour ne pas avoir de problème mais les problèmes te cherchent oui 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 un jour comme ça tu n'as jamais senti ça tu n'as jamais vu ça souvent tu es au travail tu fais un bon tu fais un bon compte rendu un compte rendu tu vas mettre un seul mot dedans le petit mot tu as vu là tu ne peux même plus voir tout ce que tu as dit tu vas devenir intolé sur ta tête vous comprenez il y a des jours comme ça c'est pourquoi psaume 56 dit ceci tout le jour mes adversaires me harcèlent ils sont nombreux ils me font la guerre gloire à Dieu bien aimé tu verras constamment tant que tu vas vivre tant que tu vis tant que tu es chrétien tant que tu es fils de Dieu tu verras les ennemis de Dieu t'attaquer constamment ne sois pas étonné tous les voisins Dieu aux voisins ne sois pas étonné ne sois pas étonné quand ils harcèlent qu'on cherche à te faire mourir au contraire cela doit être un signe que tu es fils de Dieu je sais que tu n'aimes pas ça que tu voudrais vivre tranquille heureux tout le temps de ta vie sans qu'on ne te souche malheureusement Jésus a dit vous savez Jésus là ce qui est mauvais à lui qu'elle a dit qu'elle a dit la nature prend ça la nature ne propage pas il dit à cause de moi là vous aurez la tribulation tribulation là c'est quoi c'est quoi persécution il dit que votre vie là c'est un peu comme dans un avion tu montes d'avion à un trou d'air c'est là que tu vois les chrétiens le gars qui n'a pas prié avant de voter dans l'avion il va prier un langues jusqu'à l'arrivée il va prier un langues jusqu'à l'arrivée gloire à Dieu dit votre vie votre vie va connaître des situations tumultueuses des situations difficiles embrouillées ça ne sera pas une vie tranquille mais il dit simplement seulement soyez tranquille moi je suis je suis à la commande je suis le gouverneur je suis celui qui tient là-bas je tiens je tiens le volant sois tranquille sois tranquille assis et attends seulement et tu verras Amen 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 Alléluia dans l'option c'est quand le même somme au verset 6 il va dire ils complotent ils épis ils observent mes traces parce qu'ils ne veulent parce qu'ils en veulent à ma vie regardez au lieu de s'occuper de leur vie ce n'est pas ça qui les intéresse c'est ta vie qui les intéresse leur vie ils ne s'en occupent même pas ils complotent ils vont passer leur temps ah elle a mis cheveux rouge aujourd'hui ah elle a mis cheveux jaune hier elle a mis cheveux vert elle va mettre cheveux violets l'année prochaine c'est ça qui les intéresse elle commence à mettre rouge à l'oeuvre ou on dirait qu'il y a un homme on doit attaquer maintenant on ne doit pas laisser il ne faut pas qu'elle se réjouisse ils épis ils épis ils observent mais pas c'est que chaque pas que tu fais on regarde si tu as commencé quand tu marches même si on ne voit pas la clé mais que tu commences à faire ça quand tu marches on dit la voiture est proche on doit attaquer ça on doit attaquer ça la voiture est proche la voiture est proche et ils commencent en même temps oui ils connaissent mieux ta vie que leur propre vie ils sont poussés par des démons par des esprits méchants gloire à Dieu gloire à Dieu mais sache une chose sache une chose quand tu vois ces choses demeure tranquille demeure tranquille demeure tranquille Jésus dit j'ai vaincu il dit j'ai vaincu en Colossiens 2 verset 15 il parle il dit qu'il a effacé il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait il l'a effacé verset 14 verset 15 il dit et qu'il subsistait contre lui donc il n'y a plus rien quand il dit ça ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui subsiste plus rien ne subsiste plus rien ne subsiste et il dit il dit et il l'a détruit en faisant quoi ? en clouant en le clouant il a cloué quoi ? l'acte où ça ? à la croix il l'a cloué et quand il a fini de clouer ton acte donc ça veut dire que ça attend pour toujours vous savez Jésus là c'est un esprit vivifiant Jésus ça veut dire que tout ce qu'il a fait c'est vivant dans le temps dans l'espace dans le passé dans le futur partout et tout est vivant sur lui ça veut dire que chaque fois que l'ennemi va s'élever chaque fois que ton cœur va se tourner vers lui ce qui s'est passé se réalise automatiquement dans ta vie bien aimé il dit à la croix il a placadé l'ordonnance donc chaque fois que Satan va se constituer un juge un avocat d'accusation contre ta vie bien aimé il suffit seulement que tu te rappelles qu'à la croix ça a été cloué mon ami tu es nickel ça dit qu'il y a un autre acte d'acquittement qui vient et qui se traite devant toi pour dire celui-là celui-là celle-là n'est pas coupable j'ai acquitté cette personne toujours son nom est dans le livre de vie cette personne est sainte cette personne est saine cette personne est juste c'est injuste il n'y a plus rien contre sa vie gloire à Dieu et il dit il ne s'est pas arrêté là il ne s'est pas arrêté la Bible le dit non seulement il l'a effacé pour te montrer que tu as la victoire il l'a non seulement effacé mais ne s'arrête pas là qui est l'accusateur c'est Satan qui est l'accusateur c'est la domination qui est l'accusateur c'est quoi les trônes les gloires la Bible dit il les a dépouillés maintenant donc non seulement il gère l'acte d'accusation mais en même temps ceux qui peuvent reproduire l'acte d'accusation il les dépouillit tu ne m'as pas compris il dit il a dépouillé les dominations les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en criant en fendelle où ça par la croix c'est non seulement l'acte il les fasse mais ceux qui peuvent reproduire l'acte il les a dépouillés ils ne sont plus capables de le faire à cause du sang de Jésus waouh quelle victoire waouh quelle certitude waouh quelle assurance waouh quelle victoire maintenant là-bas est-ce que tu te sens victorieux ce soir je te sens trop timide depuis ce matin ils sont trop timide je ne sais pas la timidité j'ai vraiment la timidité j'ai remis un 19 ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer c'est ce que Jérémie te promet c'est ce que le livre de Jérémie te promet donc non seulement non seulement il a effacé l'acte tout ce qu'il peut reproduire il les a il les a fait quoi livrer il les a dépouillés totalement et encore Dieu vient pour t'assurer qu'il sera toujours là peu importe le temps peu importe le nombre peu importe le démon qui se levera contre toi il croisera Dieu qui te protégera Dieu mettra toujours sa poitrine pour toi il mettra toujours son système de défense pour ta propre vie Alléluia Amen 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 si tu crois dis Amen fort Amen Alléluia Amen c'est pourquoi mon bien-aimé sois rassuré chaque fois que l'Église se lève contre toi de dire comme David pouvait le dire dans l'Opion 143 verset 12 il dit ceci dans ta bonté anéantis mes ennemis tu as le droit de le dire tu as le droit de le dire tu as le droit de le dire Jésus est mort pour te donner ce droit Jésus est mort pour te donner le droit de terrasser tous les ennemis qui vont se constituer contre lui oui il dit dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme tous ceux qui oppressent ton âme constamment t'accusent constamment t'envoient de la médecine constamment oppresse ton âme tous ceux qui se lèvent et qui te disent des paroles pour te maintenir dans la médecine pour te maintenir des combats intérieurs tu peux appeler tu peux appeler Dieu afin que Dieu puisse les améliquer oui gloire à Dieu Amen 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 La lumière de Jésus Christ te donne la victoire avec elle tu triomfes pour toujours des ténèbres est-ce que tu le crois est-ce que tu le crois l'option 44 verset 3 dit ceci ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays ce n'est point leur bras qui les a sauvés mais c'est à droite mais c'est à droite il est en train de dire c'est quasiment le même contexte quand il dit ça ne sera pas par ta force ça ne sera pas non 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 ce n'est ni voilà mais par l'esprit de voilà il est en train de dire ici car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays ce n'est point leur bras qui les a sauvés mais qu'est-ce qui les a sauvés mais c'est à droite c'est ton bras c'est quoi la lumière de ta face la lumière de ta face et je disais ce matin quand vous observez comment est-ce que le peuple d'Israël a fait la coquette de Canaan lorsqu'ils ont croisé les Gabaonites ils disent qu'ils avaient peur à l'aspect de quoi à l'aspect du visage des fils d'Israël ils avaient peur les gens tremblaient quand on parlait d'Israël au peuple on parlait d'Israël au roi les rois tremblaient pourquoi ? parce que Dieu les précédait par la colonne de feu et parce que Dieu les précédait les gens voyaient ce peuple là comme un peuple puissant un peuple dangereux un peuple de carnage par contre alors qu'Israël c'était des hommes simples des petites personnes des gens qui n'avaient jamais fait de guerre c'était des esclaves mais lorsqu'ils sortent de l'Egypte la Bible dit après 430 ans toute l'armée d'Israël sortit d'Egypte oh quelle armée quelle armée Dieu c'est Dieu qui était devant eux tant qu'ils avaient foi en Dieu les hommes les voyaient comme étant des guerriers redoutables tant que tu as la foi dans le Seigneur les gens auront peur de t'affronter chaque fois qu'ils essayeront de t'affronter chaque fois qu'ils essayeront de te détruire ils vont se confronter à un redoutable guerrier ils vont se confronter à l'armée du Dieu vivant parce que dans cette armée là il y a des êtres surnaturels sur-équipés et sur-puissants ils sont à un seul capable de détruire toute une nation allez-y lire Apocalypse la Bible parle d'anges ayant une grande autorité capable d'infliger des choses à la terre oh oui gloire à Dieu Amen 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 alors si nous revenons à notre histoire de acte 12 parlant de Pierre qu'Hérode avait mis en prison au verset 5 la Bible va nous commencer à nous relater comment Dieu va délivrer Pierre la Bible nous dit que Pierre donc était gardé où ? dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu et qu'est-ce qui va se passer ? on dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparer qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre était lié de deux chaînes donc on dit deux chaînes je ne sais pas s'il y avait une chaînes ici et une chaînes là et puis il dormait comme ça même chose est claire on dit qu'il était couché donc s'il était couché la chaîne-là était comment ? je ne sais pas peut-être il était lié derrière puis des chaînes au pied puis il était couché mais il y a une chose la Bible nous dit il dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison et voici un ange du Seigneur qui suivait Dieu a envoyé seulement un petit ange un petit il dit qu'il y a un petit juste un petit c'est même pas un grand juste un petit juste un petit juste un petit Dieu a envoyé un ange et la Bible dit quoi ? qu'est-ce que l'ange a pris pour pouvoir délivrer Pierre ? la Bible dit qu'une lumière brilla dans la prison Dieu a envoyé seulement quoi ? une lumière juste une lumière je prie que Dieu t'éclaire que Dieu fasse briller que Dieu envoie une lumière chez toi que Dieu envoie une lumière dans ta vie que Dieu envoie une lumière dans tous tes problèmes là où tu es en train de manquer de foi Dieu envoie une lumière là où tu ne comprends rien Dieu envoie une lumière là où les doutes commencent à rentrer que Dieu envoie une lumière parce que regarde Pierre était couché l'ange revient à Pierre en le frappant aux côtés ça veut dire que Pierre était épuisé il avait peur il a tellement cogité sur la mort de Jacques qu'il ne savait pas si on allait le piller il ne savait pas si on allait le bouillir il ne savait pas de quelle façon on allait le tuer donc il était mort de peur d'angoisse jusqu'à il dort et la façon dont l'ange l'a réveillé c'est cette façon là qui montre que Pierre était découragé la Bible dit il lui a donné un coup de pied comme Roberto Carlos il l'a bouté la Bible dit l'ange le réveillait Pierre en le frappant il peut dire il dit en le frappant où ça au côté l'ange pouvait dire réveille-toi serviteur de Dieu l'ange l'a frappé l'ange l'a frappé gloire à Dieu il dit lève-toi promptement quand il dit lève-toi promptement il dit lève-toi subitement vite en même temps lève-toi il lève-toi promptement et qu'est-ce qu'il s'est passé il n'a pas eu besoin de dire envoie je vais en éver je vais aller chercher dans la poche du gardien la clé Dieu n'a pas besoin des systèmes des hommes c'est pourquoi quand tu pries ne dis pas Seigneur donne-moi l'argent que je fasse telle ou telle chose dis seulement Seigneur j'ai besoin de cette maison dis seulement Seigneur j'ai besoin de telle chose Dieu ne règle pas Dieu ne règle pas le problème selon la pensée des hommes ne règle jamais les problèmes selon les solutions des hommes il n'a pas ouvert la chaîne avec une clé il n'a pas ouvert la chaîne avec le système des hommes la Bible dit il a dit simplement lève-toi promptement et quand il a dit ça il y avait la solution de la chaîne dedans il y avait la solution de la porte de la prison il y avait la solution d'un dormi il est gardien dedans il y avait toute la solution bien-aimé Dieu 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 tout est dans sa parole il suffit qu'il ouvre la bouche pour dire ma fille tu es béni il suffit qu'il dit oh la bénédiction s'attache à toi il suffit qu'il dit oh je t'élève il suffit qu'il dit je te béni et c'est fini c'est écrit et quand il dit ça les uns se mettent en marche mais le reste là les uns gèrent tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer que cette grâce soit sur votre vie Alléluia que cette grâce soit sur votre vie que cette grâce soit sur votre vie que cette grâce soit sur votre vie Alléluia Gloire à Dieu peu importe ta condition Pierre ici était découragé mais Dieu n'a pas dit oh il est découragé donc là sa foi a pris un coup il doute il doute il est incrédule il est incrédule donc il va rester non 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 ce n'était pas comme Paul et Silas tous étaient en train de dire je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus mais pour l'heure j'ai la foi qu'il va me délivrer non 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 ce n'était pas ça Pierre dormait il pensait à Jacques et puis il pensait à la méchanceté des rocs il était réuni là c'était mieux que je reste dans mon réuniment parce que mort c'est mort mais là la mort me tuait avec des coupes voilà Jésus non Pierre pensez pas comme ça Amen en Michée 7 verset 8 au verset 9 il dit ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi ne te réjouis pas ne te réjouis pas ne te réjouis pas mon ennemi mon ami si tu as un ennemi oh si Dieu même révèle un ennemi mets-toi devant lui pour lui dire peu importe ta force la force que tu as aujourd'hui à te lever contre moi ne te réjouis pas de moi si même car si même si je suis tombé je me releverai si je suis quoi assis dans les ténèbres l'éternel sera ma lumière je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui juste à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice donc dis à ton ennemi ne te réjouis pas de moi vite oh ne te réjouis pas trop vite de moi comme on rédempte ta vie alléluia gloire à Dieu ah je vois des gens qui sont en train de se rire de leur ennemi je vois des gens qui sont en train de se rire de leur ennemi quand Dieu va faire briller sa face sur toi tu verras qu'ils vont prendre la fuite il dit les ennemis ils vont tourner d'eau ils vont te tourner d'eau on va les chercher on ne le verra plus on va les chercher on va les chercher mais on ne saura même plus où ils sont pourquoi ? ils auront pris la fuite son 18 verset 29 dit lui tu fais briller ma lumière lui tu as une lumière alléluia quelque soit les ténèbres quelque soit la profondeur des ténèbres un moment donné le Seigneur fera briller cette lumière et lorsque cette lumière commence à briller qu'est-ce qui se passe autour de toi ces ténèbres vont disparaître vont disparaître vont disappear vont disparaître il y a quelqu'un qui va disparaître alléluia je chasse les ténèbres autour de toi au nom de Jésus et Malachie 4 verset 2 dit mais pour vous pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure non ? et il dit la guérison sera sous ses ailes la guérison sera sous ses ailes donc ici il s'agit de quoi ? quelqu'un qui a été enveloppé par les ténèbres et dont la maladie ou dont les ténèbres le feu des ténèbres était une maladie dit lorsque Dieu vient lorsque la lumière arrive dans ta vie la lumière vient aussi non seulement avec la clé la clé pour te libérer des chènes mais la lumière vient pour te conforter pour te donner de la consolation pour te donner de la guérison la lumière te donne 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 de la guérison il dit vous sortirez et vous sauterez comme les veaux il dit vous voyez ici là quand je te vois sauter même plus parce que chaque soir en hiver là par contre en hiver même Je vais prendre le lendemain de l'hiver. Le lendemain de l'hiver, quand l'hiver est fini au printemps, les bœufs qu'on a mis, quand on les a mis au chaud, on les a enfermés pendant six mois. Puis l'air bas est redevenu vert, n'est-ce pas? Et puis on les sort. Quand on sort les bœufs, quand on sort les vaches, on sort les chevaux. Quand on les laisse comme ça, qu'est-ce que les cheveux vont faire? Courir pour aller là-bas. Courir pour venir ici. Courir de joie. C'est la même chose. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Tout ce qui avait eu le déçu sur toi, à cause d'une faiblesse, à cause d'une manque de connaissances, ou à cause de quoi que ce soit, je t'assure, je t'annonce au nom de Jésus. Que tu vas sauter de joie. Tu vas rire. Tu vas bénir Dieu. Tu vas sauter d'allégresse. Tu vas sauter. Ah, mon Dieu. Tu seras même plus que tu vas dire. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende sa mère. Qu'il te fasse, qu'il fasse briller sa face sur toi. Son nom. Et tu verras ces choses. Et je prophétise dans le nom de Jésus. Que toute forme de tombe soit brisée. Je prophétise que toute forme de prison, Seigneur, soit brisée de fondement. Ah, sois libre des tombeaux. Sois libre des infimités. Sois libre de toute forme de faiblesse. Sois libre des malédictions. Sois libre des accusations. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Dieu te prend par la main. Et il te bénit. Il te bénira. Il te lèvera. Oh, j'annonce ta vie. Une restitution divine. Oui, pourquoi j'annonce cela ? Parce que la Bible nous dit, en Esaïe 42, que le peuple de Dieu, tu avais un bon plan pour ce peuple de Dieu-là. Esaïe 42, verset 12. Tu avais un bon plan. Un bon plan. Il a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Donc, Dieu a annoncé quelque chose de grand. Un bonheur infini pour Israël, pour toi, pour toi. Et quelque chose va se passer. Et il dit, ce peuple-là, quand même, il y a quelque chose qui se passait. C'est que, malgré que Dieu a voulu, le bonheur d'Israël, le peuple t'est pillé. Le peuple t'est pillé. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ne voient même pas le résultat de leur travail. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et les gens volent. Les gens les appellent. Tous les jours, ils sont en train de dire, j'ai tel problème dans la famille. Dans la famille, si tu n'envoies pas l'argent, oh, tout le monde va mourir. Oh, on a trouvé caillou dans le ventre de ton grand-père. On doit l'opérer. On a trouvé ton grand-père son gros fromager. Il va tomber si tu n'envoies pas les sapeurs-pompiers. Envoie des millions. Et tu es là tous les jours de ta vie. Tu travailles, mais tu ne jouis pas du travail de tes mains. Oh, la Bible dit, je te comblerai en bénissant le travail de tes mains. Mais toi, tu ne vois jamais le travail de tes mains. Pourquoi ? Parce que l'ennemi commandit des choses, commandit des problèmes. Chaque fois que tu travailles, il envoie vers toi des problèmes. Il envoie vers toi des sollicitations. Bien-aimé, cette année, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Regarde, il dit, il dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Et il dit, dépouillé, 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 personne ne dit restitue. Voici pourquoi je viens pour te dire restitue. Je dis restitue. Satan, tu restitues. Voleur, tu restitues. Oui, dévoreur, je t'annonce. Ce soir même, tu restitues la vie des filles de Dieu. La vie des filles de Dieu. Tu restitues. Ta main lâche prise au nom de Jésus. Tu ne peux pas tenir la bénédiction. Tu ne peux pas tenir les grâces. Tu ne peux pas tenir la vie. Tu lâches la vie. Tu lâches la vie. Tu lâches la vie. Je crie au nom de Jésus. Restitue au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Alléluia. Il me reste neuf minutes. J'espère pouvoir finir. Alléluia. La lumière que donne le Christ. Moi, en tout cas, particulièrement, c'est ça qui me plaît même dans l'enseignement. quand il y a le Saint-Esprit, mon Seigneur, il dit, « Oh Seigneur, où tu veux m'envoyer ? » J'ai dansé seul. La nuit, j'ai dansé seul. Jusqu'à ce matin, il n'y avait pas cette portion. C'est ce matin-là. J'étais en train de réviser mon message. C'est ce matin, en train de me « Stop, 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 stop. Attends, attends, parce qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Attends. Alléluia. Dit la lumière que donne le Christ et aussi un feu dévorant. Psalm 50, verset 30 dit, « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui il est un feu dévorant. » C'est-à-dire, il y a des moments où lorsque Dieu descend, il ne vient pas simplement comme il l'a montré à Moïse ni à Élie. Mais il vient. Parfois, quand il était passé, on dit, « Un vent a déchiré la montagne. » On dit, « Dieu n'était pas dedans. Mais ici, là. Mais ici. Mais ici, là. Il est un feu dévorant. Quand il s'agit de ceux qui touchent ses enfants, quand il descend dans la fête, il descend comme un feu dévorant. Que tous ceux qui t'ont touché voient le feu dévorant. Que tous ceux qui se sont levés contre toi, tu vas voir cette semaine, tu vas voir quelque chose qui va se passer. Tu vas voir que dans ta vie, tous ceux qui tenaient quelque chose, que toi, vont rencontrer le feu dévorant. J'invoque le feu dévorant de Dieu. Contre tous tes ennemis. Il dit devant lui un feu dévorant et autour de lui une violente tempête. Oh oui. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Brodouze, verset 29, il parle aussi. Il dit « Car notre Dieu est un feu dévorant. » Oui, mon ami. Dieu, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu loues est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Ne joue pas avec lui. Il est un feu dévorant. Esaïe dit, on l'a vu, il dit, Esaïe 10, 17, dit ceci, « La lumière d'Israël deviendra quoi ? » Un feu et son sein, une flamme qui consumera et dévorera les épines, les ronces, tout ce qui a été constitué comme épines dans ta vie, ronces dans ta vie, qui est venu corrompre la nature de Dieu en toi, va rencontrer le feu dévorant. Dieu va ôter tout ce qui est épines dans ta vie, va brûler tout ce qui est épines jusqu'à la racine, tout ce qui s'est constitué comme ivraie dans ta vie pour attaquer, pour envoyer une mauvaise image de toi. Bien-aimé, le feu dévorant va détruire cela au nom de Jésus-Christ. Il dit, à Bakouk 3, verset 4, il dit, « C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, la réside quoi, la force de Dieu, la réside, sa force. » « Ouh ! » « Oh ! » On parle d'un Dieu. On parle d'un Dieu. On parle d'un Dieu. Tu penses que notre Dieu c'est juste un agneau ? Il y a juste un agneau ? Il y a juste un agneau ? Il n'a pas de quatre forces. Il n'a pas de quatre visages. Four faces. Le visage de l'agneau. Le face de l'agneau. Jésus n'a pas gagné le visage de l'agneau. Il reine. Mais je t'annonce qu'il n'y avait pas seulement l'agneau. Il n'y avait pas seulement l'agneau. Donc imagine quand il va venir le visage de l'agneau. Le visage de l'agneau. Le visage de l'agneau. Agneau seulement il a gagné. L'agneau, dit « Hey ! » Agneau qui ne parle pas. On dit comme on l'envoyait à l'abattoir. Il n'avait pas de voix. On dit « L'agneau est mollé. » Donc quand il va se lever avec le visage de l'agneau. « Hey ! » Gloire à Jésus. La lumière de Jésus-Christ donne la victoire. Et il fait de toi. C'est ce qui me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît même. Il faut dire la parole à « Me plaît ». Il dit « La lumière de Jésus-Christ donne la victoire et fait de toi une flamme vivante de feu. » Tu es une flamme vivante. 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 N'est-ce pas que nous avons lu tantôt Esaïe 10, 17, il dit « La lumière d'Israël deviendra un feu. » Mais regarde, quand tu lis en Apocalypse le chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 16, il dit ceci que quand la voix a parlé, quand Jean commençait à regarder, Jean cherchait en fait d'où venait cette voix. Il regarde et puis il voit cette chandelier. Dans les chandeliers, il y a quoi ? Il y a du feu. Et puis au milieu des chandeliers, il y a quelque chose. On voit une apparence d'homme. C'est qui qui aime vivre comme ça dans le feu ? Vous comprenez pourquoi les amis de Daniel n'ont pas brûlé ? Vous comprenez pourquoi ? Vous comprenez pourquoi ? Vous comprenez pourquoi ? Le feu de Dieu ne brûle pas ses enfants, mais le feu de Dieu garde ses enfants. Il dit ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds étaient scellés. Même ses pieds sont enflammés. Même ses pieds sont enflammés. comme du bronze incandescent. Ou aux sorties du creuset. Quand on parle de creuset, on parle de là où on fait brûler l'or, les puissés de l'or. Vous voyez ? Il dit en bas, son visage était éblouissant comme le soleil qu'il brille dans tout son éclat. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore le Dieu que nous servons. Tu ne connais pas encore, il ne t'a pas encore montré sa face. Il ne t'a pas encore montré le feu. il ne t'a rien montré encore. Aucun ennemi, aucun esprit ne peut tenir devant lui. La Bible nous dit même les vieillards qui sont dans sa gloire, même les anges qui sont devant sa face tout le temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils couvrent, ils couvrent leur visage, ils couvrent leur visage à cause de la gloire à cause de la gloire de Dieu. A cause de la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir des démons partir, je vois des espèces fuient. Je les vois fuient, je les vois fuient, je les vois fuient, je les vois fuient, je les vois fuient. Ils ne peuvent pas des êtres glorieux qui sont obligés de fermer leurs yeux devant Dieu. C'est quoi un démon qui peut faire dans cette atmosphère ? Hey. Dis avec moi, Hey. Maintenant, regarde. Ce qui te concerne et qui me plaît pour qui est là ? Dis avec moi, ça me plaît bien cette parole. Dis avec moi, ça me plaît bien cette parole. Ça me plaît trop cette parole. Hébreu 1, verset 7, il dit de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges devant. Pour les anges là, c'est devant. Mets ses serviteurs, mets ses fils, mets ses enfants, mets ses enfants, mets ses enfants. Il dit, il sait serviteur une flamme de feu. Est-ce que quelqu'un se... Aaaaah ! Non, non, je ne vois pas un feu brûler là. Je ne vois pas un feu brûler là. Est-ce qu'un feu peut brûler ? Est-ce qu'un feu peut brûler ? Est-ce qu'un feu peut brûler ? Oui, et Jésus l'avait dit. Dans le livre de Luc, la Bible dit Lorsque Jean-Baptiste parlait Il dit qu'il y a un qui est plus puissant Il va venir, il vient après moi Quel est-il ? Il va te baptiser Il va te plonger dans quoi ? Il va te plonger dans quoi ? Dans le Saint-Esprit Mais pas seulement dans le Saint-Esprit Il va te plonger dans quoi ? Dans du feu Quand tu vas sortir de là Tu vas ressembler à celui Que l'Apocalypse vient décrit Tu vas ressembler à ce feu Alors tu vas commencer à prier Tu vas commencer à prier Mais tu vas dire au Seigneur Embrase-moi Que le feu Que mon feu Que ma lumière brille Afin de consommer dans ma vie Tout ce qui n'est pas de toi Tout ce qui n'est pas de toi Commence à prier Et on va chanter ce cantique-là Il dit qu'il est le feu Le feu vivant Qui peut contester avec Jésus Il est le feu Il est le feu Il est le feu Alors tu vas prier Et tu vas battre les mains Pendant que tu es en train de battre les mains Tu vas voir ta vie être enflammée Tu vas voir un feu sur toi Et tu vas aller confronter Affronter les démons Qui s'étaient levés contre ta vie Là où tu avais eu des échecs Il fallait régler le problème Là où tu avais eu peur Va régler le problème Là où la source a merdé Va régler le problème Alléluia Et lève la voix Et commence à prier Commence à prier Commence à prier Commence à prier Le feu Le feu divin Qui peut contester avec Jésus Oh il est le feu Il est le feu Il est le feu Le feu divin Il est le feu Il est le feu Il est le feu Il est le feu Le feu divin Il est le feu Il est le feu Il est le feu Le feu divin Il est le feu Il est le feu Il est le feu Adieu Seigneur J'embrase l'ivraie Il dit au moment de la maturité Il faut arracher l'ivraie Il faut arracher l'ivraie Il faut l'emballer Il faut l'attacher Et il faut le jeter au feu Alors commence à brûler Tout ce qui est vrai dans ta vie Commence à brûler Tout ce qui est vrai dans ta vie Commence à brûler Tout ce qui est vrai dans ta vie Commence à brûler Tout ce qui est vrai dans ta vie Dis Seigneur allume-moi, 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 que mon feu déborde, que le feu en moi déborde. Il dit la fin de toi, une flamme de feu, je veux voir une flamme de feu, je veux voir une flamme de feu, je vois des flammes 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 de feu. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la Pentecôte, des langues de feu sont descendues pour embraser votre vie intérieure, pour embraser votre langue. Si elles ont feu, une flamme de 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 feu, embrase l'ennemi, embrase ta vie, embrase ta vie. Remarque tes yeux, embrasse tes yeux, embrasse ta bouche, embrasse ton vent, embrasse ton corps, embrasse ta tête. Remarque tes yeux, embrasse tes yeux, embrasse nos corps, embrasse nos membres, embrasse tes os. Jérémie dit, je vais me taire, mais je ne puis pas, quand il y a un feu dans mes os, embrasse tes os, appelle le feu dans tes os, appelle le feu dans tes os, appelle le feu dans tes os. Le feu dans les os nous permet d'obéir, de ne pas se taire, d'être amoureux de Dieu. Embrase, 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 embrase cette assemblée. Embrase le sang, embrase l'expression d'amour, envoie le feu au milieu de nous, envoie le feu au milieu de nous, envoie le feu. Alléluia. En Esaïe 47, on va prier encore tout à l'heure avec ce verset. Verset 13, verset 15, il dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Ça veut dire, tu as cherché des appuis à gauche et à droite. Qu'ils se lèvent, donc, et qu'ils te sauvent. Il dit, tes marabouts n'ont qu'à te sauver, tes devins n'ont qu'à te sauver, tes conseillers n'ont qu'à te sauver, tes coachs n'ont qu'à te sauver. Et il dit, il dit ceci, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, tes devins, il dit, qui annoncent d'après les nouvelles lunes, et qui doit arriver, ce qui doit arriver. Au verset 14, il dit, voici, il y a quelqu'un, voici, ils sont comme de la paille, le feu les consomme. Ah, bien-aimé, si dans le temps que tu avais consulté et que l'ennemi t'avait piégé par là, je t'annonce et j'envoie le feu de Dieu pour consommer les œuvres, Les œuvres des démons, les œuvres des marabouts, les œuvres des devins, je les consomme par le feu de Dieu. Oh, je les consomme, les œuvres brûlent comme la paille. Il dit, le feu les consomme. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe. Il dit, ni un feu auprès duquel on s'assoit. Ça veut dire, c'est un feu qui est dangereux, un feu qui est puissant. Ce feu qui passe à côté, ça t'embrase, ça te brûle et ça te détruit. Il dit au verset 15, tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter. Dieu est en train de dire que tes regards soient sur lui, que ton cœur soit sur lui. Personne ne peut te délivrer de lui. Personne ne peut te délivrer de Dieu, mais aussi personne ne peut te combattre quand tu es entre les mains de Dieu. Que le feu soit dans ta vie. Alors continue de prier. Faut dire, Seigneur, je brûle au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient été dans ma vie comme une consultation. Tous ceux, tous ceux, tous ceux qui je m'étais appuyé dans ma vie, je les brûle. Je brûle mes appuis, je brûle. Jésus disait, ils ne se fiaient pas en l'ordre. Là où je me suis fié, je les brûle. Là où j'ai pris appuisant toi, je les brûle. Au nom de Jésus, pour pouvoir, Seigneur, être entre tes mains. Alléluia. Maintenant, regardez ce verset. Le verset d'Esaïe, verset 24. C'est un verset qui est l'ombre du verset d'Acte 2. On parle de langue de feu. Mais regarde ce que Esaïe dit. Il dit, c'est pourquoi comme une langue de feu. La langue de feu fait quoi ? Lise ce qui suit. Il dit, c'est pourquoi comme une langue de feu. Selon toi, pourquoi Dieu a envoyé des langues de feu ? Il dit, c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le somme. Le somme, c'est quoi ? Quand on a coupé le blé, vous voyez les tiges là. Les tiges qui restent. Les tiges qui ne veulent pas partir. Vous voyez les démons qui ont les chassés ou revenir. Les esprits qui gardent, qui restent, qui sont tenaces, opinatres dans ta vie et qui t'accusent, qui t'attaquent à longueur de journée. Il dit, il va donner une langue de feu. Donc, la langue de feu que Dieu te donne, c'est pour venir dégager, dégager, brûler, détruire tous ces esprits. Et il dit ceci. Il dit, et comment une flamme consume l'herbe sèche ? Il dit, ainsi. Il dit avec moi, ainsi. Leur racine sera comme de la pourriture. Quand tu vas commencer à les brûler, ils seront comme de la pourriture. Et leur fleur se dispersera comme de la poussière. Alors, tu vas commencer à prier. Bâtes les mains et prier pour que ton feu, le feu, la flamme de feu que tu es, dévore tout esprit qui se comporte comme le somme. Qui se comporte comme le somme. Oui, prie et détruit. Détruit. Consume. Détruit. Consume. Détruit. Consume. Détruit. Consume. Autour de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... ... ... ... ... ... ...